Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisir. J'ai vu le bon spectacle, c'était l'idiot traditionnel, avec qui sortait le mardi et la consomération du lendemain, entre les médecins, etc. Dans ces deux jours, on passe à l'éducation. Oui, entre oui, il y a pas mal d'autres choses entre les psychopathes, les médecins, les médecins, les médecins, et surtout après, on se pique au quotidien, et un peu plus tard, c'est l'éducation. Effectivement, tous les mois, on peut vous trouver dans Cinéma Seine. Exactement. Est-ce que l'honneur s'est changé depuis qu'il est plus là ? Oui, on a plus de 20 maintenant pour nous. Oui, 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 oui. Alors, on est sorti aux éditions Robboot Prof. C'est votre sixième album, vous pouvez dire que c'est l'effort ? Non, je ne sais pas, je n'ai pas l'impression qu'il y a l'effort, c'est juste d'être un monde pour moi, c'est ma manière de revenir. Je n'ai pas l'impression d'aller taper, je vois que c'est fondamental. Surtout militaires, policiers, la religion, c'est les thèmes qui vous inspirent ? Je ne sais pas si c'est ce qui se passe un peu autour de moi, c'est ma manière de traduire un peu ce que je vois à la télé, ce que je dis dans les journaux, ce qui m'inspire, forcément. Alors, pour un dessinateur de presse, il y a des acteurs comme ça, est-ce que c'est souvent plus source d'inspiration ou alors il y a de l'actualité tout le temps ? Il y a de l'actualité tout le temps, mais c'est vrai que moi je ne suis pas forcément un dessinateur politique, politiciennel. Je pensais d'ailleurs que j'allais me faire chier cette année avec ces élections. Mais finalement, cette période est plutôt assez amusée. Il y a vraiment une manière à s'amuser, cette fois-ci, en plein dans le politique spectacle, c'est du show. Il y a du show tous les jours, il y a des niveaux politiques qui sont même plus qu'une source d'inspiration. Ils nous prennent à moitié le travail. C'est assez amusant. C'est important de pouvoir dénoncer comme ça toutes ces choses-là à travers l'humour et le dessin ? Je ne dénoncerai du tout. Je ne fais qu'essayer d'être une petite bulle d'oxygène dans ce marasme. J'ai essayé de prendre les événements et de les traiter à ma manière. Dénoncer, ce n'est pas jamais l'âme d'un dénonciateur. Les personnes que j'ai dénoncées, ce n'était pas ma guerre. Depuis, je me tiens à carreau parce que j'ai cherché ça mal fini. Le dessin de presse, c'est un peu compliqué peut-être en ce moment par rapport à tous les événements qu'il y a pu avoir de continuer à faire du dessin de presse. Est-ce que ça crée une retenue dans ce qu'on a envie de raconter ou est-ce qu'on y pense en tant que dessinateur de presse ? Une retenue, je ne pense pas en fait qu'il ait voulu être un dessinateur de presse n'a jamais été en soi dangereux, hormis effectivement par les gens de Charlie Doe et surtout par Charles, à l'époque, qui lui menait un véritable combat contre le droit blasphème, etc. Mais effectivement, pendant la semaine qu'il a suivi les attentats de Charlie, moi, et je pense beaucoup, on était un peu sous le choc depuis qu'on a pu recommencer à travailler normalement. Alors, c'est vrai que la seule force qui change, néanmoins, c'est toujours cette histoire de la représentation du prophète. Autant on peut l'assigner sur l'État islamique, sur le Dérèche, sans se reconnaître. Vous n'en privez pas d'ailleurs ? Je n'en privez pas, autant j'ai l'impression qu'il y a une retenue de ma part, ou alors peut-être parce que ce n'est pas forcément l'actualité. Mais je ne me suis pas amusé à dessiner le prophète et je ne pense pas qu'on soit beaucoup à cette pièce. Voilà. Merci beaucoup, et puis à une prochaine fois dans l'émission. C'est déjà fini ! Bon, on leur invitera Berthe parce que visiblement c'était trop court, donc c'est ce que je lui ai dit la prochaine fois. Il faudra venir en plateau. Donc je vous rappelle, c'est profond aux éditions Rookmout. Alors vous pouvez suivre aussi cette maison d'édition parce qu'ils sortent plein de choses. Il y a un deuxième album dont je vous parlerai tout à l'heure. Et ils ont même sorti des petites cartes postales, qui reprend bien sûr les dessins qu'on peut trouver dans l'album. Et puis vous pouvez continuer bien sûr pour retrouver Berthe à lire ciné mensuel tous les mois. Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisir.